spirit open bonjour nous allons procéder au démontage du lanceur de smart part le ion donc pour ce faire nous avons besoin d'une clé de format 1 8e pour démonter les vis centrales vis arrière vis de règle donc en général on procède de cette façon là on démonte la vis arrière la vis de régulateur et la vis centrale donc En ouvrant la poignée, on a accès directement à la carte qui est montée sur un rail à l'intérieur de la poignée du corps. Et on démonte directement le banjo avant, qui donne accès au démontage du corps en complet. On extrait délicatement la carte. On ne touche plus au corps, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le banjo arrière et le banjo avant. La petite nappe concernant l'œil s'extrait de la même façon. Lorsque on a la carte ici, on peut retirer le corps. L'œil descend directement. Après, on dévisse la partie, ce qu'on appelle le bridge, du reste du corps pour accéder directement à la culasse. Pour remonter l'œil yon, on procède de cette façon. On prend la carte avec l'assemblage du rite. On positionne directement le premier banjo arrière directement sur son trou pour le revisser directement. Ensuite, nous allons réinsérer directement la nappe dans son petit logement. Comme suivant, on appuie légèrement sur les fibres pour clipser le connecteur. Ensuite, on fixe le banjo central directement sur le corps. Bien, à la suite de ça, nous prenons le corps. Nous prenons la poignée. On ouvre la poignée de telle façon qu'il y a un accès direct. Vous avez une fente de chaque côté pour l'insertion de la carte. On fait passer le petit câble d'alimentation des piles. On insère directement là-dessus. Et à mi-chemin, nous décalons pour insérer directement la vis d'accès du banjo avant au régulateur. Une fois la carte insérée, on utilise la vis du régulateur avant. Puis la vis arrière. et enfin... La vis avant. Et le lion est à nouveau opérationnel.